bonjour et les amis merci de maquiller chez vous pour un petit tirage un peu spécial aujourd'hui nous allons tirer des cartes pour voir qui est votre prochain amour est ce que ce sera dans cette année que vous allez trouver l'amour enfin qui est votre prochain partenaire et pouvoir peut-être l'évolution de votre couple et nous allons utiliser l'everyday en enchantment donc qui est celui ci je vous mettrai le lien donc en dessous la vidéo et alors pour choisir je vais faire le tirage et faire trois tirages avec le même jeu et nous allons choisir j'ai pris trois cartes donc de je passe à l'action d'accord de ce coffret de ces cartes là et nous allons choisir ici la couleur donc soit cette couleur ci qui est ici elle est vert ici pour là elle est bleue je la vois bleu mais bon vous c'est turquoise plutôt ici nous avons l'accomplissement là c'est la clarté l'accomplissement et l'ouverture pardon oui l'ouverture donc voilà vous choisissez entre c'est un deux trois voilà un deux ou trois la clarté l'accomplissement l'ouverture et je vous montre quand même les chiffres là il ya un numéro un le numéro 5 ou le numéro 4 voilà donc je vous laisse le choix donc un deux un premier deuxième troisième tas avec le chiffre un le chiffre 5 ou le chiffre 4 d'accord et voilà donc je vous lirai la petite le petit texte après d'accord on y va on va choisir on va y aller avec les le premier tas de cartes le premier parlement le premier tirage si vous avez choisi la clarté et vivez la clarté de vos idées avec le chiffre 1 il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance sortez les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimer les dans toutes leurs forces pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions voici ici pour vous qui avez choisi le premier tas et on va voir ici le premier tirage qu'elle va être l'amour que vous est ce que l'amour va arriver déjà que vous soyez seul ou pas à tout ça vous savez pourquoi vous êtes là et pourquoi vous regardez cette vidéo qui est intemporelle donc on peut la regarder aujourd'hui demain dans cinq ans c'est pareil ce sera dans l'année qui vient on va dire mais probablement dans les six mois et peut-être même plus vite quand je fais souvent des prédictions beaucoup plus rapide avec le psy le normand tout pas ici ça peut dire dans l'année ici dans l'année parce que c'est général donc j'ai essayé d'aller voir plus loin donc j'utilise thora ce tarot qui est vraiment magnifique qui est enfin qu'il convient à bien ce genre de tirage de trou oui route fortune ou waouh on a déjà la route fortune et la force donc écoutez ici on commence fort on commence fort la route de fortune et la force a ici le 8 dp dbc vous savez c'est quand on est inconsciemment on croit qu'on est coincé alors qu'on n'est pas du tout c'est la dame qui est entourée des pays avec son bordeaux et qui ne s'est pas passé qui croient qu'elle ne pourra pas passer alors qu'elle n'a très petit peu à bouger et elle pourra passer à travers les épées et ici encore une fois la route fortune mais c'est normal puisque j'ai coupé comme ça allez on y va comme ça les amis ça va nous donner alors oui et alors vous allez rencontrer cette personne dans un lieu public en tout cas dans un lieu public ou privé mais c'est là où il y aura des gens où il y aura beaucoup de monde ça peut être lors d'une attraction oui ça me parle bien une attraction voilà ça va être vraiment c'est peut-être aussi lors de quelque chose qui se termine au travail non une pause une pas qui se termine au travail mais c'est quelque chose qui est en rapport avec le travail vous allez peut-être rencontrer une personne qui travaille avec vous d'ailleurs la situation va évoluer oui 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 nous avons ici c'est peut-être par rapport à un blocage dans les affaires donc peut-être que par rapport aux donc justement au travail il ya des décisions qui vont se prendre et peut-être que justement la décision ce sera faire un travail d'équipe vous allez certainement travailler avec cette personne non si vous ne travaillez pas il ya quelque chose que vous allez faire avec cette personne et si vous allez voir les choses sous un autre angle d'accord vous allez voir les choses d'une autre manière d'une autre façon vous allez réfléchir vous allez vous allez voir alors ça peut être aussi une personne qui sera vraiment différente de vous cette personne qui est en train d'arriver toute façon personne il y aura d'accord c'est sûr et certain une rencontre vous la ferez ça me parle un petit peu d'économie alors cette attention peut-être à vos sous c'est peut-être une personne qui fait attention à ses sous c'est peut-être quelqu'un qui place de l'argent donc ça peut être aussi rencontrer une personne qui qui travaille dans l'argent qui peut-être fait attention à de l'argent ça peut être aussi une personne qui fait des fiches de paye et c'est envoyé ou qui travaille dans l'administration mais par rapport à de l'argent alors oui donc ce sera cette personne que vous allez rencontrer monsieur ou madame le monsieur madame que vous allez rencontrer ce sera quelqu'un mais surtout monsieur ce sera quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme de caractère c'est quelqu'un qui sait le qui aime qui est le chef d'entreprise qui qui mène qui sait mener les gens donc vous voyez tout le monde les tout le monde l'écoute ce monsieur voilà c'est le chef c'est le père aussi c'est comme si c'était le père et c'est le pouvoir aussi une petite souris une araignée il est beau ce tarot je suis pas très tarot comme ça moi mais j'aime bien les vieilles cartes alors nous avons ici oui ah il est possible que je choisis une famille recomposée d'accord un monsieur peut-être qui serait tout seul et qui aurait ses enfants de temps en temps un monsieur tout seul avec des enfants de temps en temps c'est peut-être vous ou alors c'est vous qui avez des enfants comme en garde alterné voyez regardez moi je m'en sers beaucoup plus à l'intuition que qu'avec les leurs pré significations mais oui si vraiment de bonnes nouvelles oui oui des nouvelles vraiment très très bonnes nouvelles et il y aura un de vous deux vous devez vous devez reprendre des forces vous devez vous reposer avez besoin de repos alors je pense que c'est vous c'est l'autre mais il ya une des deux personnes ici qui a été fort 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 déprimé déprimé on a voulu vous aider certainement plusieurs fois mais vous êtes déprimé parce que il ya quelque chose que vous n'êtes vous n'êtes pas arrivé à avoir là quelque chose où vous essayez toujours d'attraper une personne vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne et vous voilà cette étape n'est pas encore passé pour vous donc vous êtes toujours coincé vous avez toujours le coeur coincé mais on a des 9 9 2 2 deniers et le 9 dp donc oui on arrive à la fin on arrive à la fin donc de ces épreuves vous arrivez à la fin de ces épreuves d'accord vraiment et je voilà je dis encore voilà il ya l'avarice il ya la générosité ouah regardez voilà on a on vous allez avoir donc cette année l'abondance dans tous les domaines donc dans l'argent dans la dans la vie active et professionnelle avec de la famille voyez ici on a les parents les grands-parents les enfants les animaux on à la foyer du la foyer du chien la chaleur du foyer la foyer du chalet la foyer la chaleur du foyer donc voilà c'est c'est parfait et en plus aussi on a le 10 de coupe donc on les a tout ici un le 10 de coupe donc ici vraiment vous allez avoir aussi la joie dans le domaine dans le domaine de l'émotion on va voir donc par rapport aux finances par rapport aux émotions que ce que vous voulez de mieux un franchement voilà on a le 2 de bâton le 2 de bâton c'est un commencement si le 2 de bâton c'est un nouveau commencement c'est un partenariat aussi peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez faire un partenariat il ya des choix que vous allez faire du coup il ya des choix que vous allez faire vous allez peut-être être guidé par une personne une personne qui est passionnée vous allez peut-être décider de de créer quelque chose avec cette personne de fonder quelque chose oui une famille mais de fonder plutôt un travail je leur ce ressenti vous gagnez en tout cas vous gagnez on avait deux rois encore ici le roi de bâton et le roi de de deniers voilà écoutez non franchement donc cette année alors ce sera une reconstruction ce sera une probablement une reconstruction de famille une famille recomposée je veux dire donc vous avez des enfants il a des enfants ce sera certainement ça et il y aura peut-être quelques petits désagréments par rapport aux enfants alors pour moi si chacun a des enfants il y aura peut-être des jalousies par rapport aux enfants entre eux mais mais dans l'ensemble ça va bien aller il faudra peut-être un peu faire preuve de patience au début mais ça va bien aller vous allez voir tout va bien aller cette et cette vie de famille va être va vraiment être merveilleuse on a un nouveau travail peut-être un nouveauté un nouveau départ un nouveau travail vous allez hésiter vous allez hésiter par rapport à un rapport à une demande on va vous faire une demande et vous allez hésiter vous n'allez pas savoir si c'est bien ou pas et finalement oui vous allez trouver que c'est bien donc vous allez dire que oui j'ai envie de remélanger un peu mes cartes donc voilà c'est déjà c'est super de savoir que vous allez absolument vous allez rencontrer quelqu'un donc dans l'année ce sera une personne avec qui vous allez vraiment vous allez vraiment trouver des choses en commun je pense je pense que ce sera une personne oui vous allez construire vraiment des choses solides vous allez construire une belle fondation déjà mais peut-être que la fondation elle existait déjà ça veut dire que il est possible que vous ayez déjà fond fondu il est possible que vous ayez vous ayez déjà créé quelque chose avec cette personne là c'est peut-être un ex une ex qui est de cette vie ci ou d'une autre vie ça veut dire que si cette personne revient c'est un ex donc vous avez avec qui vous avez déjà été cette cette dans cette vie on va dire ça comme ça et vous allez refaire recommencer quelque chose avec cette personne ou alors c'est une personne quand vous allez là je vous délivre je crois que vous allez rencontrer vous allez vraiment voir que vous avez plein 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 d'âge de choses en commun comme si vous le connaissiez aussi vous la connaissez déjà depuis toujours il y aura beaucoup beaucoup de monde beaucoup de festivités donc ce sera je pense que vous allez bien vous allez aimer donc vous oui vous divertir j'ai l'étoile ici à et j'ai aussi les les réseaux sociaux du coup j'ai les réseaux sociaux mais en tout cas ça me parle d'une personne connue et reconnue une personne connue et reconnue une personne sereine ça me parle aussi de clairvoyance du coup de générosité oui de générosité on vous demande d'être généreux et d'accepter avec le 6 de denis ok il ya alors voilà je pense que ici ça résume tout donc il vous allez rencontrer certainement monsieur ou madame monsieur ou madame donc qui ce sera une personne qui pour vous ce sera quelqu'un qui va qui va vous très très bien vous convenir parce que cette personne elle aura déjà vécu ou du moins c'est une personne qui est intelligente en fait c'est vraiment votre style de personne je mors de chaud c'est vraiment votre style de personne et donc vous allez du coup je vois rien du tout vous allez du coup avoir vous être complémentaire voilà vous allez être complémentaire du temps plus qu'on a ici le soleil je sais quand même à moitié dire que c'est le son donc le soleil donc ici c'est l'abondance aussi total et général mais c'est la clarté ça va voilà il ya vraiment vous allez vraiment vous il y aura quelqu'un qui dirige et quelqu'un qui éclaire donc vous allez être complémentaire absolument complémentaire l'un à l'autre Oui après on a l'impératrice et la lune donc vraiment on a le soleil la lune donc vraiment il ya il ya les on est complémentaires on est différent mais en même temps on va être absolument absolument compatible ouais vraiment 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 compatible et puis voilà j'en reste là avec le monde donc ici vous allez arriver au bout de ce que vous désirez donc ici cette année vous allez vraiment rencontrer la personne la bonne personne qui voilà qui vous convient que vous aimez que vous attendez et voilà donc je vais aller ouvrir la porte là bas parce que je meurs le chaud pourtant j'ai pas trop de chauffage ici oui on a le roi de nez et il ya un grand changement pour vous en tous les cas mais c'est un changement qui va être vraiment super super merveilleux quoi c'est la poté l'apothéose si vous allez vraiment vous allez avoir aussi par exemple si vous avez des besoins d'argent il est possible que vous ayez ah oui il est possible que ce soit une personne qui travaille dans l'argent dans le dans le domaine alors dans le domaine financier c'est quelqu'un qui gère quelqu'un qui gère une entreprise donc la personne que vous allez rencontrer est peut-être une personne qui gère une entreprise ou c'est vous c'est quelqu'un qui s'est dirigé qui s'est géré ses affaires d'accord c'est sous aussi ouais mais vous allez comment il ya vraiment quelque chose à une passion qui va naître une passion qui va naître et qui va chambouler alors j'ai l'impression c'est bizarre mais j'ai l'impression que ça va vous chambouler vous mais que ça va chambouler aussi des gens autour de vous parce que j'ai l'impression qu'on croit que vous n'êtes pas capable de vivre un truc comme ça je sais pas c'est vraiment cette impression là que vous n'êtes pas vous n'êtes pas on ne vous croit pas capable de 2 oui on a les as donc il ya vraiment des débuts dans tout c'est comme si vous allez renaître alors renaît dans tous les domaines même financier financier matériel peut-être faire un partenariat avec cette personne voilà donc et la roue de fortune ouais donc et confiance en la vie et confiance voilà c'est tout bon à mes amis donc je vais passer au deuxième tas de cartes au deuxième tirage je vais juste ouvrir la porte pour que j'ai pas pris à boire en plus alors pour ceux qui ont choisi l'accomplissement je prends deux petites minutes pour vous qui avez choisi la carte de l'accomplissement la numéro 5 la carte violette je vais me chercher un petit coup à boire on met sur pause moi je vois le coup du robinet dans une croche chaud c'est machin donc nous disions pour vous qui avez choisi l'accomplissement le deuxième tirage accomplissez vos propres miracles pour accomplir un miracle vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation choisissez de transformer votre désespoir en espoir votre méfiance en confiance votre peur en courage et vous verrez les miracles s'accomplir de même c'est à votre portée il suffit de le décider elles sont pas ces petites cartes elles sont intéressantes et puis à livrer je crois qu'il y avait un livret qui explique donc je pense que c'est une vie petit parmi je pense que c'est un petit voilà il ya chaque fois une belle explication pour la carte que vous pouvez tirer chaque matin par exemple et ça vous êtes parfois si vous voilà si vous traînez un peu des pieds parce que une raison une autre et bien et bien vous allez bien avancé avec cette petite carte je mettrai en barre d'infos aussi alors on y va les amis donc qui est votre prochain amour comment est-ce qu'il sera je dire le nom parce que vous êtes quand même plusieurs à regarder donc je peux pas vous dire qui ce sera vraiment en tout cas pas en général mais qui sera donc votre prochain partenaire et ça peut aussi parler donc de votre couple actuel est ce que votre couple actuel va va se va durer quoi va durer dans le temps mais je suis plus ici du côté des célibataires et des personnes qui sont vraiment en recherche d'amour je suis plus et si du côté amour ou si vous êtes avec quelqu'un c'est quelque chose qui ne va pas d'accord c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas et que vous soit vous voulez vraiment que ça fonctionne et donc on va voir peut-être que ça va fonctionner où vous allez changer de deux partenaires parce qu'il n'y a pas il n'y a pas je n'ai pas si j'aime beaucoup ce jeu il est beau il est grand j'aime beaucoup j'arrive plus à rentrer avec des petites cartes il est même plus grand que les cartes de dream virtue vous voyez en plus il n'est pas si chère je n'ai pas cher je pense pas c'est plus alors ici nous avons la reine de bâton et la roue de fortune donc ça commence par ici ici nous allons avoir c'est comme c'est bizarre j'ai ici l'impression d'une féminisme ça va être une c'est comme si il ya une dame qui un peu révolutionnaire ça va être une dame qui qui fait un peu la révolution pour les femmes et qui combattent pour les femmes en tout cas ou alors c'est quelqu'un qui gère absolument qu'il ya énormément d'assurance qui a énormément d'assurance cette personne ce serait cette dame elle a énormément d'assurance donc c'est vous c'est votre votre madame voilà vous allez vraiment avoir beaucoup de chance vous allez être guidé par quelqu'un vous allez être guidé par quelqu'un ce sera alors il est possible si vous êtes encore jeune ou moins jeune on voit là que vous rencontriez cette personne en prenant des cours en faisant une formation oui j'ai vraiment l'impression ici que ce sera par rapport à une formation entendons nous une formation tout le monde ne va pas faire une formation dans vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes tirage mais vous mettez ça au bout du jour voilà et puis vous laisser passer le temps parce qu'il n'est pas dit que vous n'en ferez pas une non plus de formation et puis vous vous ou autre chose que vous pourriez dire tiens oui je je rends voilà où pourquoi je te rencontre maintenant parce qu'on est parti je sais pas moi faire du bateau mouche sur le fleuve je sais pas c'est que nous écoutons la personne qui on est un peu à l'école quand on écoute le où on visite un musée et voilà on écoute et puis voilà on se rencontre comme ça c'est un peu ce truc que j'ai en tête ici ça oui non j'ai vraiment quelqu'un qui alors c'est aussi l'intuition ici c'est l'action c'est l'abondance ici donc oui c'est ici je pense que dans ce couple si la dame a beaucoup d'importance ce sera une dame ce sera plutôt la dame qui va vraiment porter la culotte on va dire attention je dis pas ça en mal c'est quand même bien il y en a qui est mieux donc je crois que c'est la dame qui va gérer le foyer c'est la dame qui va gérer les sous c'est la dame qui va qui va le faire mais parce qu'elle va bien le faire et de toute façon monsieur n'est pas en reste monsieur il sait très bien que madame peut le faire donc lui il va faire autre chose mais il va pas s'encombrer de faire des papiers etc etc donc lui il laisse tout faire et il lui il limite ce monsieur il a il aura des occupations d'accord c'est un monsieur qui va qui a des occupations déjà où il a déjà il fait plein de choses dans sa vie il gagne en général c'est un gagnant c'est un volontaire ici vous êtes volontaire tous les deux ici dans ce couple vous allez vraiment vous allez être vraiment volontaire tout cas voilà ici on a le magicien du coup je vous montre parce qu'il est joli aussi enfin il est donc voilà c'est pas du tout du tout du tout du tout le genre de carte que j'aime bien d'habitude mais je trouve ici c'est moi je prends j'ai pris plus pour aller à l'intuition avec toute façon les petites caractéristiques de chaque carte mais voilà ici pour ce genre de tirage je trouve que c'est vraiment bien ce jeu là donc magicien donc vous allez et effectivement construire quelque chose construit quelque chose créer quelque chose on va vraiment passer à l'action vous allez passer à l'action oui vous allez casser passer à l'action et ici avec l'as donc de d'épée vous allez partir vainqueur déjà oui vous allez partir vainqueur vous savez déjà que vous allez partir vainqueur voilà il ya des changements qui vont s'opérer donc une vente ou un achat de maison ou un déménagement oui un déménagement en tout cas je vois aussi je vois aussi ouais je vois des enfants je vois des enfants ça peut être quelqu'un qui serait prof et instituteur professeur dans une école peut-être même ici professeur d'une école ou de spécialité j'ai froid une école spécialisée une école vous voyez je vous montre donc c'est un travail ici ça va nous parler de travail alors pour certaines personnes ça va être le professeur votre la personne que vous allez rencontrer pour d'autres ça va être l'élève mais de toute façon les qualités sont là le professeur il apprend très bien et l'élève il apprend très bien donc un apprend à l'autre et à apprendre de l'autre et ici ils vont vraiment aller très très loin dans leur carrière aussi professionnelle et aussi dans leur vie dans leur vie de couple puisqu'on est sur un tirage de ça ok est possible que vous rencontriez une personne qui qui travaille et qui qui vous avec qui vous allez avancer dans la vie parce que ce sera quelqu'un de confiance et quelqu'un de courageux voilà donc vraiment une personne très très courageuse ok c'est de 6 6 6 oui donc il faudra ici il faudra être apprendre à être à donner comme comme recevoir d'accord donc c'est un peu ici comme le professeur et l'élève donc on va dire le le blanc et le noir on va dire ça comme ça ici aussi on peut être la madame qui donne on peut être les personnes qui reçoivent attention parce que ça prend on est tout le monde du jour au lendemain on peut être comme ça et puis du jour au lendemain on peut être comme ceci donc ça prend au nez tout le monde pareil pour ici vous pouvez faire un accident voiture et puis vous avez besoin d'avoir de d'un apprentissage d'accord donc on a besoin de d'une rééducation parfois donc rien n'est jamais acquis dans la vie il faut pas non plus voilà et donc en tout cas il y aura de là il y aura de l'animation il y aura c'est ça je voulais vous dire j'avais le 6 de deniers et j'ai le 6 de dp donc ici on part avec les leçons apprises du passé donc je pense que vous allez justement ne plus regarder par exemple je vais dire je vous n'allais peut-être plus regarder le physique mais vous allez regarder vous vous allez savoir peut-être avec la vie que ce qui est beau n'est pas spécialement ce que l'on voit mais ce qui est à l'intérieur c'est facile à dire oui je sais mais mais c'est vrai que parfois il y a des personnes qui sont pas très jolies de l'extérieur mais qui peuvent vraiment beaucoup plus à portée que des personnes qui sont magnifiques à l'extérieur et qui au final ben ce sont peut-être des personnes pas tout plein évidemment mais les personnes peut-être un peu plus abus de leur abus d'elle même des personnes qui ne vous qui vont se croire un peu supérieure voilà donc ici attention ça peut être aussi mais ici vous allez partir avec les leçons apprises du passé donc je pense que vous allez vraiment partir sur de nouvelles bases et sur de bonnes 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 fondations parce que justement vous n'erez plus les mêmes erreurs oui le 6 j'ai eu des 6 le 6 de denier j'ai le 6 de d'épée j'ai le 6 de coupe du coup oui le 6 de coupe il est qui est donc les coupes c'est toujours les sentiments les émotions et l'amour ici et le 6 de coupe il va nous parler donc de passion d'âme sœur d'une personne du passé qui pourrait aussi revenir d'accord donc une personne du passé qui pourrait revenir oui du coup voilà un amour ancien qui revit voilà ce sont les amoureux ici évidemment mais voilà il ya des choix à faire c'est beau il ya les signes derrière regardez j'adore ce jeu il est tout beau donc je pense que quel que soit l'âge quel que soit l'âge il ya des choses mais il ya des choix à faire se regarder ici les amoureux là les jeunes ici il y a quand même un monsieur et une madame je crois pourrait passer pour des esprits mais voilà il ya des choix qui seront faits voilà donc parfois en choisissant ici par rapport à l'amour on peut peut-être faire du mal à quelqu'un mais je ne vous dis pas surtout vous faites du mal à quelqu'un je vais dire si même vous vous êtes amoureux d'une personne qui est en couple et que la personne quitte son conjoint ou sa conjointe pour vous il faut pas il faut pas aller commencer à faire le malin ou la maligne parce que auprès de cette personne qui a été quittée parce que c'est pas non plus voilà c'est pas non plus facile c'est très difficile évidemment c'est très humiliant aussi de vivre cette situation mais ça vous décrit faut pas faire ça c'est complètement con complètement ridicule il faut pas se réjouir du malheur des autres parce que sinon c'est à vous ça arrivera donc ici je pense que c'est pour tous les âges ici l'amour est en train d'arriver pour tous les âges vraiment alors ici vous devez absolument saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous d'ailleurs il ne vous faut plus il faut il faut arrêter de pleurer sur son sort d'accord il faut arrêter de pleurer sur son sort et il faut savoir que ce qui est tombé est tombé il faut prendre ce qui ce qu'on peut prendre se lever et s'en aller et c'est fini voilà on continue ça ne sert à rien de pleurer sur son sort le café est renversé on ne serait pas le remettre dans le on ne saurait pas le remettre dans le dans les dans le bol là donc prenez celui que on vous tend ici et allez vous en avec d'ailleurs il y en a encore une deux voilà donc pour moi ici voilà alors le 4 de bâton peut-être que vous allez devoir faire un petit travail sur vous une méditation une un conflit intérieur une simulation on voit bien qu'on se bagarre pas ici c'est une simulation quoi qu'ici ils n'ont pas l'air très très contents mais bon même les oiseaux ils se disputent mais bon ici tous les cinq c'est toujours un peu spécial mais voilà et vous allez apprendre oui avec avec donc ici la papesse ça me parle d'études de secret de tristesse donc il a peut-être quelque chose qui va qui va être un petit peu oui il ya eu un coeur brisé là il ya eu un coeur brisé c'est peut-être la personne qui est en train de revenir vous a peut-être déjà brisé le coeur d'accord mais il faut voilà ici on a le jugement donc peut-être que il ya quelque chose qui doit être on doit trancher maintenant on doit peut-être trancher et puis se dire ben c'est c'est quand même la personne avec qui je veux faire ma vie je vous dis pas de faire ça moi je vous dis ce que ce que ça me dit ici pourquoi voilà pourquoi est ce que je vais rester d'ailleurs voilà en tempérance ici qui dit voilà on se prend la tête mais il ya une madame qui est en train de venir ici qui nous porte un jus de fruits et ça va nous voilà déjà c'est la sérénité tempérance et la sérénité c'est pour la douceur etc etc vous allez en tout cas vous allez où on va vous aider à retrouver la sérénité à retrouver la paix le 2 de coupe pas évidemment donc nous avons le de couple à deux deniers donc on a deux nouvelles rencontres un nouvel amour qui commence ici voyez ici ça voilà c'est ça peut être une rencontre homosexuelle bien évidemment en face c'est bien ici que ce soit justement voilà il ya tout ici les personnes un peu plus âgées il ya des ici je crois qu'il ya deux femmes il ya deux hommes et puis un homme une femme voilà et un chien et une petite fille et des canards donc voilà je crois que ici un nouveau commencement un nouveau commencement et on a le 2 2 deniers donc moi aussi ici c'est un nouveau ça parle de divertissement ça parle aussi de hésitation voyez la madame ici elle se dit attendre je mets deux je mets deux deniers là mais je regarde la souche quand même je suis en train de me dire mais est ce que c'est juste ou pas parce qu'il ya beaucoup de monde et peut-être qu'on s'est trompé donc moi vous allez peut-être avoir quelques hésitations peut-être qu'il y aura des hésitations pas par rapport à vous mais à par rapport à dire à avouer que vous êtes gai par exemple vous allez peut-être hésiter on avait deux règnes ici non il faut pas il faut pas du tout il faut pas du tout d'ailleurs non vous allez construire une belle famille une très très belle femme j'ai arrêté là Donc voilà donc il est possible que ce soit ici un couple homosexuel ici qui qui révèle enfin son ça sont voilà vous allez où vous allez révéler votre votre homosexualité voilà alors pour vous qui avez choisi le troisième tas troisième tirage deux petites secondes que je me que je me sors de celui ci donc c'est pour ceux qui ont choisi l'ouverture numéro 4 ouvrez-vous à l'abondance donc qu'est ce qu'elle nous dit cette carte prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure de vos dos de vos dons et talents de votre créativité ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action donc pour le troisième personne qui a choisi le troisième tirage et le numéro 4 ou la couleur verte c'est ce que je disais tout à l'heure donc la véritable abondance provient de votre richesse intérieure de vos dons et talents de votre créativité et non pas de votre aspect extérieur alors ici les amis pour vous qui avez choisi le troisième tirage par rapport à qui sera votre prochain amour qui sera votre prochain partenaire qu'elle sera l'évolution de votre couple avec donc les vues des ou la sérénité on va briller ici c'est comme si alors non ça peut être les réseaux sociaux aussi du coup oui pourquoi pas les réseaux sociaux en tout cas ici vous êtes vraiment dans l'espoir vous espérez vraiment vous êtes vraiment dans l'espoir d'or peut-être même dans l'attente donc de 7 que ça arrive peut-être que vous attendez déjà depuis un long temps et j'ai ici le sentiment que beaucoup d'entre vous vous avez déjà fait des demandes justement comme chez des voyantes etc pour pour justement trouver savoir quand vous allez trouver l'amour pourquoi ça ne va jamais pourquoi vous n'arrivez pas rester en couple etc etc donc ici je vais pas vous dire pourquoi vous ne savez pas rester en couple parce que ça ce serait un autre tirage une autre forme de tirage et puis ça c'est très difficile de faire un tirage général par rapport à ça il faut vraiment faire un tirage privé parce que c'est vraiment au cas par cas en fait mais bon alors ici pour vous qui avez choisi choisi le troisième paquet de cartes et vous qui allez regarder cette vidéo n'importe quel moment n'importe quel moment n'importe quand ici un nouveau travail et il faut tourner il faut vraiment trouver tourner une page il faut pas avoir de regrets en fait ici on est vraiment dans le regret on est vraiment 5 de coupe tous les cinq en général c'est ça c'est pas très bon donc le 5 de coupe c'est le chagrin c'est la déception voilà c'est le chacun des déceptions peut-être que vous êtes vraiment dans le deuil peut-être dans le deuil vous venez de vivre une séparation oui bien vous vivez un amour qui n'est pas partagé vous attendez enfin voilà vous êtes très très triste très très triste et c'est peut-être ça que ça représente donc est ce que vous devez tourner une page avec cette personne ou pas peut-être avoir la réponse pour vous dans ce tirage qui est un tirage donc général et qui évidemment ne parlera pas à tout le monde donc nous avons le 5 de bâton et le et le page le valet de denier alors une ça me parle encore d'argent donc ici j'ai l'impression que vous devez faire un effort sur vous par rapport à à du travail alors vous soit vous vous battez vous même il ya une notion ici de on se bat on se en sortent on se recherche on se on se recherche en tout cas vous allez avoir une proposition d'argent une proposition d'argent ou une proposition de travail peut-être par rapport vous êtes battu ou battu pour avoir ce travail là d'accord voilà alors il ya quelque chose alors ici il ya l'amour et de l'amour est en train d'arriver vers vous aussi à je pourrais dire aussi que l'amour ne va pas arriver mais l'amour est en train d'arriver on a cavalier de coupe et le jugement donc ici vous allez avoir un message d'amour et le jugement donc peut-être le message d'amour ce sera suite à une pour certaines personnes ça va être ce message là va être suite à quelque chose qui a été tranchée à suite à une action qui va se passer qui va être fini se finir se terminer vous allez du coup il ya il ya des choses qui vont changer comment est-ce que je peux vous expliquer ça pour être plus clair on va faire mais en fait le jugement c'est une nouvelle vie voilà la madame elle s'en va voilà elle a décidé de quitter de quitter ce elle a décidé cette dame de quitter ce milieu de boisse de boissons de beuverie de drogue etc et elle s'en va vous voyez elle s'en va et elle va vers un monsieur qui est beaucoup plus voilà plus plus on va dire entre guillemets d'accord je n'ai rien contre les personnes qui se droguent qui boivent je m'en fous complètement mais voilà et cette dame-ci elle s'est dit moi voilà je ne veux plus ce milieu là et je veux juste aller vers la sérénité et ce monsieur si il m'attend donc je décide de vue de d'abandonner tout cela et du coup l'amour est en train d'arriver voilà le cavalier de coupe c'est l'amour qui est en train d'arriver c'est une un amour qui arrive est un amour qui arrive donc il ya un choix que vous allez vous êtes sûrement pour l'un ou pour l'autre vous allez alors soit rencontrer une personne qui vient de tourner une page donc qui peut-être a fait des bêtises peut-être des bêtises avant mais qui vient décider de tourner une page donc peut-être que cette personne va vous dire ne soyez pas effrayé parce qu'ici apparemment on dirait bien qu'elle a pris sa décision elle a pris sa décision il ya du chamboulement il va y avoir mans du chamboulement elle va il va y avoir de la peur mais on a la tour et la force donc on va gagner ça va être un tour de force un tour de force mais effectivement et sur le diable regardez on gagne on a la force par rapport au diable donc le diable c'est tout ce qui est justement abus abus donc ici on a la dame elle est sortie donc de ses abus pour justement vivre une vie plus sereine et là là va avoir la force elle va avoir la force de quitter ce monde d'accord de quitter ce monde donc ici si vous voulez la tour c'est un changement en négatif ou en positif en général grosso modo est ici on a le manipulation ici être manipulé ou manipulé toujours donc ici pour moi le gros changement c'est la liberté que vous allez retrouver cette liberté que vous allez trouver et retrouver ça va être vraiment grâce c'est une victoire sur un conflit ça veut dire que vous allez gagner quelque chose et vous allez perdre perdre des gens alors parfois on vous dit oui attend tu vas te disputer tu vas te battre et puis tu vas voir que tu vas gagner mais tu auras perdu tes amis par exemple dans le rider on voit bien donc le monsieur a les cinq épées cinq épées pas de s à zp les cinq épées et mais par contre est ce que ça valait la peine de perdre ses amis pour ça pour avoir ces épées voilà donc ici ce sera la même chose sauf que oui oui et oui et oui vous avez raison parce que oui et ça va être un changement rapide pour certaines personnes alors il est possible que vous soyez déjà dans un couple ici du coup vous soyez en couple mais que ça n'aille pas ça n'aille pas pourquoi parce que il y a quelque chose qui ne va pas un abus il y a de l'abus dans quelque chose et ça ne va pas ça ne fonctionne pas alors ici on va vous dire que eh bien ça pourrait revenir oui ça pourrait revenir à partir du moment où on reprend c'est on redevient maître de sa vie on redevient maître de sa vie et on apprend aussi à accepter les les conseils mais aussi les on accepte d'écouter ce que l'on nous dit comme on accepte de dire et de demander qu'on nous écoute voilà donc ici on doit accepter d'accord la générosité et parfois on doit être généreux aussi donc si vous acceptez d'écouter ce que l'on vous dit vous allez vous en sortir vous allez vous sortir et sortir absolument vainqueur et très rapidement ici c'est le chariot donc de cette de cette descente aux enfers que vous auriez si vous étiez resté là bas c'était vraiment une une fameuse descente aux enfers dans le dans les voilà ou peut-être toujours d'actualité maintenant vous vous votre mari mais ou votre femme suis un mauvais des mauvaises personnes et bien oui si cette personne je peux confirmer que si cette personne continue à fréquenter ce genre de ce genre de de groupe ça va mal se passer pour elle ce sera voilà ça va devenir une dépendance déjà ça l'est déjà pour certains donc voilà et ici vous allez vous en sortir ici vraiment vous allez vous en sortir victorieux donc si vous vraiment vous voulez vous en sortir vous allez vous en sortir j'ai aussi avec le page de coupe donc on vient donc à l'eau vieux regardez d'ailleurs donc on vient vous donner des nouvelles d'amour d'amour le sentiment ah oui bah écoutez ici on a le 3 de bâton donc ce que vous espérez est en train d'arriver ce que vous attendez est en train d'arriver donc si vous attendez que votre mari par exemple ne sorte plus bon j'y crois pas trop moi ça mais bon on pourrait dire que voilà il a décidé qu'il ne sortirait plus s'il est jeune oui je pense s'il est encore jeune ça peut mais s'il est plus âgé je suis pas sûr sur ce que vous ce que vous espérez est en train d'arriver de toute façon ça peut être ça aussi faut pas toujours être négatif comme moi moi je suis très négatif parfois mais j'ai souvent raison c'est pour ça que je reste négatif pour certaines choses le page de de deniers donc ici on va vous allez recevoir des nouvelles d'argent du coup des nouvelles financières par rapport à vos finances et vous allez arriver à alors peut-être que justement à cause donc de cette dépendance il y avait des problèmes des problèmes d'argent il y avait des problèmes d'argent vous étiez en manque il y avait un manque d'argent il y a un manque d'argent mais ce sera maintenant ça va être terminé d'accord on va pouvoir poser cette épreuve que l'on est en train de passer on va poser cette épreuve et on va poser cette charge que l'on porte depuis peut-être très longtemps pour pouvoir enfin enfin commencer quelque chose de nouveau enfin peut-être on va travailler en équipe on va se dire on va se soutenir l'un et l'autre et on va voilà on quitte comme je vous ai dit tout à l'heure pour un autre jeu je crois on quitte on est prêt à abandonner le passé on part on est prêt à partir vers d'autres horizons donc on est prêt à laisser à tourner le dos donc à ces démons là de midi qui pourrissaient notre vie ok mais parce que j'ai vu que il y a une carte je me suis trompé j'ai vu que c'était 5 de denier en fait c'était pas 5 de denier c'était quoi sur le 5 de denier je sais plus le voici ou je l'ai dit peut-être en fait soit c'est pas grave non je l'ai pas dit le 5 de denier ici voilà regardez la madame elle gagne elle gagne elle gagne mais regardez les personnes qui sont dehors et qui m'en disent et qui ont froid elle lâche au haut et elle gagne voilà donc qu'est-ce qu'elle va faire avec ses sous peut-être qu'elle va les donner un sou aux gens là dehors pourquoi pas ce que j'apprécie beaucoup dans ces cartes c'est qu'on met des gens de toute nationalité de toute voilà il y a de tout il y a des handicapés il y a des gens un peu plus beaux moins beaux voilà c'est des hommes des femmes enfin voilà c'est c'est un très beau jeu il est très très bien il est en anglais donc il y a un grand livre dedans un grand livre explicatif mais vu que c'est un tout est en anglais en fait mais c'est vraiment un magnifique magnifique illustration franchement j'aime beaucoup il y a beaucoup de diversité de raciale etc j'aime bien écoutez on a le soleil donc et ici le cavalier de bâton le cavalier de bâton c'est le le roi de bâton pardon le roi de bâton c'est tout simplement un chef d'entreprise donc quelqu'un qui a de la vitalité quelqu'un qui est passionné et ce monsieur il est tellement passionné que vous voyez il arrive au bout de sa course avec sa canne blanche puisqu'il ne voit pas et tout c'est il a son chien aussi je crois que c'est son chien lui ouais il a son chien qui qui le mène et tout le monde est heureux tout le monde le suit les jeunes les vieux les femmes les hommes tout le monde le suit et les animaux aussi donc c'est que du bonheur ici avec le roi donc c'est quelque chose de très très puissant aussi ok ici vous allez enfin aussi avec le dix pour vous j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une mauvaise vous n'êtes pas très bien dans votre vie pour le moment alors pas parce que vous êtes seul pas suffisamment parce que vous êtes seul mais pour ceux qui sont peut-être en couple il y a quelque chose qui ne va pas trop dans le couple d'abord parce que je ne pense pas que vous seriez là en train de regarder cette vidéo aussi peut-être que oui notez bien mais sinon en tout cas moi je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe mais on a donc le dix d'épée donc le dix d'épée c'est la fin des épreuves c'est la fin des ennuis c'est la fin des soucis mais on ne le sait pas encore on ne le sait pas encore et puis nous avons l'ermite pour l'accompagner l'ermite pour l'accompagner pour donc avec son savoir avec son voilà c'est quelqu'un qui sait tout moi j'adore l'ermite pour moi c'est la personne c'est le savant c'est le c'est c'est quelqu'un qui apprend toujours c'est quelqu'un qui voilà qui a toutes les connaissances etc etc et puis l'amour qui est en train d'arriver donc on quitte on quitte et on fait le deuil donc on fait le deuil de son passé si on a le roi de coupe donc le roi de coupe c'est une personne qui qui est généreux qui donne son soutien qui donne son soutien qui regardez qui est tout ça c'est une personne qui va qui a un grand coeur et c'est quelqu'un qui aide son prochain aussi c'est quelqu'un qui est aussi dans la matière donc j'ai oui c'est que je sais pas j'ai fini ma phrase ce que je voulais dire c'est que vous êtes probablement majoritairement majoritairement à mon avis vous des personnes qui êtes dans l'attente de changement dans l'attente de changement d'attitude de votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un voilà moi je ne sais pas vous dire si la personne changera ou non ça dépend mais voilà il y a en tout cas un nouvel amour une nouvelle passion et puis alors peut-être que vous allez justement rencontrer quelqu'un mais comme vous n'êtes pas seul vous allez peut-être vous en vouloir et donc vous allez vous allez peut-être tout simplement vous dire mais purée moi je suis en train de faire quoi je suis en train de est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal je suis quand même pas seul et pourtant il y a un nouvel amour qui commence si vous n'êtes pas bien voilà on n'est pas obligé de rester et de souffrir non je ne vous dis pas de sortir avec tout le monde qui passe et puis de faire justement souffrir l'autre personne mais si c'est juste pour vous offrir une nouvelle vie une belle vie de toute façon vous ne sauriez pas rendre heureux des personnes si vous n'êtes pas heureuse ou heureux vous-même j'avais été bien ordonnée commence par soi-même voilà ici nous allons avoir ici nous avons deux rois roi d'épée à nos cavaliers et le roi donc le cavalier d'épée et le roi des pays regardez les commissions vous ceci il y a on va trancher ici on a alors ici on va avoir on va recevoir le cavalier d'épée il y a quelque chose qui va être brusque on va recevoir un message il y a quelque chose qui va être brusque comme ici il va lui couper les cheveux et elle n'a pas vraiment l'air ravie de se faire couper les cheveux donc c'est trop tard hop voilà et lui le roi d'épée donc c'est une personne qui va trancher c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir pouvoir de juger pouvoir de trancher réellement voilà je vais encore faire ces deux-ci et puis nous avons ici l'empereur l'empereur qui qui est donc la force le chef voilà qui est le chef donc c'est quelqu'un qui va vous aider c'est peut-être vous c'est peut-être vous qui êtes l'empereur c'est peut-être vous qui allez c'est peut-être vous qui allez qui serez à la place de ce monsieur là oui il a un vieil iphone c'est comique parce que sur quelques années les iphone là ils sont c'est déjà des vieux modèles en tous les cas ici l'empereur c'est aussi quelqu'un qui a réussi c'est c'est le chef c'est le pouvoir c'est le père en même temps regardez ce qu'il y a derrière lui là il y a un cadre avec la famille donc c'est quelqu'un qui voilà l'empereur c'est quelqu'un sur qui on peut compter c'est quelqu'un qui nous apprend c'est quelqu'un qui est le père de famille aussi donc voilà et vous allez commencer quelque chose de nouveau c'est sûr donc ici on fonde aussi les fondations on a le 10 de coupe donc l'abondance ici totale générale par rapport ici aux coupes ce sont les émotions les sentiments et l'amour donc on a la famille la famille on a le cavalier si le cavalier de de denier donc ici le cavalier de denier il va nous parler donc de d'argent il s'agit d'argent il s'agit d'argent ok j'ai le 9 de bâton c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est toujours sur la défensive vous voyez c'est quelqu'un qui doit faire attention c'est quelqu'un qui est vigilant donc cette personne est toujours sur la défensive parce que parce que peut-être qu'elle a été blessée les bâton c'est la passion c'est la rapidité aussi c'est aussi une manière de se protéger on se protège avec le 9 on se protège parce qu'on a été blessé on a été blessé on peut être faible parce que regardez il y a le coquelicot ici le coquelicot si on le coupe il fane tout de suite il est rempli de petits sujets ce ce tarot moi j'adore j'adore en gardant en essayant de garder les grandes lignes de la signification des cartes des arcanes et bien moi je trouve que il y a moyen quoi il y a vraiment pas tout un mais voilà la reine de coupe ici donc la reine de coupe c'est c'est aussi une dame qui prend des décisions c'était aussi une dame c'est aussi une dame une dame mûre une dame chaleureuse une dame qui a de l'intuition qui est qui est émotive 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 et il y a un coeur blessé donc je pense que la reine de coupe il va y avoir une personne qui va venir vous vous oui c'est une personne qui va venir rassurer vous êtes peut-être deux coeurs perdus finalement vous allez être deux coeurs perdus deux coeurs perdus et cette dame va venir vous il y a quelqu'un qui va venir vous rassurer voilà voilà il y a quelqu'un qui va venir vous rassurer et du coup vous allez pouvoir faire un choix d'accord avec le 2dp vous allez faire un choix non pardon le 2dp c'est le blocage c'est un blocage il faut faire un choix aussi mais il faut faire un choix mais on est bloqué ça nous parle aussi de duel de duel d'équilibre regardez derrière quand même ce qu'elles font les jeunes filles voilà elles sont gamines mais voilà donc il y a quand même certains duels ouais j'ai rien de coupe et puis je vais juste prendre celle-ci encore le 4 de bâton donc ici la reine de coupe c'est n'importe quoi la reine de de denier pardon donc la reine de denier donc ici on gère ses finances ici on en fait par rapport aux finances on est réaliste on est réaliste donc on sait qu'il faut travailler pour gagner sa vie et donc ici voilà on ne baisse pas les bras et on travaille et c'est un travail qui est bien rémunéré et comme ça c'est honnête et on gagne sa vie voilà ça peut aussi nous parler d'un héritage éventuellement et ensuite le 4 de bâton le 4 de bâton c'est donc le bonheur familial la passion l'accomplissement etc etc donc vous voyez qu'ici en fait il y a tous les âges encore des enfants des vieux des jeunes voilà ici une femme enceinte donc il y a tout et tout le monde s'amuse et tout le monde rit et tout le monde est heureux et c'est la famille donc ici ça ça me confirme bien je vais juste encore prendre celle-ci parce que je ne l'ai pas encore il y a longtemps qu'elle est devant mon nez la reine d'épée qui va nous parler donc de je l'ai dit tout à l'heure la reine d'épée non je ne l'ai pas eu tout à l'heure ben ici oui la reine d'épée elle tranche elle gagne on gagne on tranche c'est quelque chose qui va être rapide on va prendre une décision assez rapide ici c'est la brusque on va être brusque on va vraiment on va vraiment prendre une décision tranchée ça pourrait me parler aussi d'une femme veuve d'une personne veuve d'une personne qui serait veuve ça peut être vous la reine ou le roi c'est toujours vous monsieur ou madame qui allait prendre une décision qui allait trancher par rapport à quelque chose et puis voilà moi j'en arrête ici parce qu'après nous avons la rue la rue la rue de fortune qui est donc le bonheur et et le bonheur donc voilà voilà hop 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 parce que sinon on peut passer la nuit n'est-ce pas voilà mes amis donc j'ai fait les trois les trois petits tirages j'espère que ça vous parlera donc n'oubliez pas que c'est un tirage général il peut ne pas vous parler il peut parler à beaucoup il peut parler en fait vous c'est tellement général ici que j'avais envie de dire que je ne l'ai pas dit avant mais que vous pouviez écouter écouter les tirages pour que pour que celui qui qui raisonne vous parle parce que parce que c'est je ne sais pas je n'ai pas l'impression ici que c'est un choix j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver de toute façon que ce soit le 1 le 2 ou le 3 c'est comme si c'était le chemin voilà il y a un chemin mais je ne vais pas vous obliger à dire prends ce chemin là celui là ou celui là donc vous allez prendre le chemin peut-être qu'il faut laisser faire et vous allez voir que par le choix que vous allez faire vous arrivez à ça ça ou ça et ça c'est avec l'avenir qui nous le dira donc parfois je me dis faire un choix j'ai hésité je me suis dit non je ne vais pas faire un choix mais on a l'habitude de faire comme ça donc voilà j'ai gardé le même le même jeu pour essayer de ne pas me perturber mes énergies qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà si vous aimez ce genre de tirage donc ici qu'est-ce qu'on a fait qui est votre prochain amour donc voilà vous savez peut-être que vous allez mettre une tête vous savez maintenant peut-être où vous allez vous diriger par rapport à ça ce que vous aimez par exemple pourquoi est-ce qu'il m'a quitté pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas signe de vie ça je sais qu'on aimerait beaucoup pourquoi je ne sais pas moi est-ce que vous aimeriez qu'on fasse sur une triangulaire est-ce qu'on aimerie qu'on fasse sur sur quoi je ne sais pas dites-moi peut-être écrivez-le entre vous je lirai quand même je lis toujours les comme même si je ne les commente pas et parfois je ne réponds pas parce que si je réponds à une personne je dois répondre à tout le monde ce qui est logique et alors je me dis je vais le faire après je vais le faire après et puis après parfois j'oublie de revenir là et puis voilà mais je vous lis tout le temps tout le temps tout le temps mais je ne je ne réponds pas toujours voilà c'est tout ce que je devais dire je crois je crois bien donc voilà j'espère que vous avez aimé ce petit jeu ce petit jeu de cartes petite tarot c'est un tarot grand grand tarot regardez je vous montre le dos on peut faire à l'endroit et à l'envers il est magnifique il est magnifique magnifique j'aime beaucoup il est très coloré aussi et en plus il a des sujets toutes sortes de sujets toutes sortes de nationalités toutes sortes d'endroits de personnalités je l'ai dit je crois voilà il y a beaucoup d'animaux enfin voilà c'est les personnages ont l'air vrais tout en étant pas pas du tout enfin je pense pas en tout cas ça ne se voit pas c'est ça qui est bien ce ne sont pas des visages réels comme on fait des photocopies des photoshop je ne sais rien à quoi pour de je ne sais rien à quoi qu'on est chez nous je ne sais pas quoi ça veut dire donc voilà probablement que l'auteur s'est aspiré peut-être bien d'une personne qu'il connaît mais nous voilà c'est pas choquant voilà on peut très bien inventer ce visage ou inventer les autres visages mais voilà c'est je trouve que c'est bien moi j'aime j'aime beaucoup 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 ce tarot je ne savais pas que les mouettes avaient des pattes palmées c'est logique pour qu'elles puissent nager me direz-vous mais franchement c'est pas c'est une mouette une patte comme un canard je ne savais pas je croyais que ça avait des pattes comme le pigeon enfin voilà mes amis vous voyez c'est vraiment style gothique aussi pour certaines personnes qui aiment bien il est vraiment très habillé comme ici l'empereur une dame en habit je pense que c'est une hindoue ici je pense les européens enfin européens ou américains qu'on voit la tour enfin voilà il y a toutes sortes de nationalités dans les groupes on a voilà toutes les couleurs c'est vraiment bien on a tous les âges on a voilà c'est c'est parfait j'aime beaucoup mais j'espère que vous avez apprécié aussi je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et dites-moi n'hésitez pas à me faire un petit pouce si vous aimez ce genre de vidéo parce que sinon je n'en ferai plus voilà bisous bisous les amis et puis je vous re souhaite encore une fois puisqu'on est début de l'année 2020 une année remplie de bonheur de joie d'amour de bonne santé d'abondance totale et générale dans tous les domaines n'oubliez pas non plus de rester positif ça merci